Hello mes loulous, de retour pour une nouvelle vidéo, l'effet avec mes loulous, j'ai décidé de vous partager une recette, c'est des boudins de créole, j'essaie de vous partager le fameux boudin, ça sent les fêtes des loulous, regardez-moi ça, alors c'est parti pour la recette, voilà ce que je vous ai dit, aujourd'hui, pour la recette d'aujourd'hui, c'est du boudin blanc créole, que je souhaite vous partager pour les fêtes, qui arrivent bientôt, c'est parti pour la recette, allez, tout d'abord, il faut, des boyaux, de la morue, du pain, du pain rassi, du piment, de l'oignon, l'ail, oignon en botte, du cive, du persil et pareil aussi, du persil brisé du poivre des clous de girofle bois d'âme les feuilles de bois d'âme et les feuilles de laurier voilà mes loulous, c'est parti pour la recette voilà mes loulous, la veille, j'ai mis ma morue à dessaler et aussi, dans un bol, j'ai mis mes boyaux dans un peu d'eau et avec un peu de jus de citron pour pouvoir détendre les boyaux pour éviter que ça sèche voilà, ensuite mes loulous, dans un ramequin, j'ai mis un peu d'eau et maintenant je vais mettre à tremper mes pains rassi voilà, et ensuite je les réserve, je les mets de côté et maintenant je vais préparer les épices pour la face mes loulous voilà, concernant les épices mes loulous, je vais les nettoyer et je vais les découper en petits morceaux et après les mixer du persil voilà mes loulous, mes loulous, mes loulous, mes loulous, je les nettoie Une fois que tout est nettoyé, mes loulous et le feu de main, je les découpe en petits morceaux. Et l'oignon, pareil, je nettoie. Et quand vous nettoyez votre oignon, les loulous, pour garder la peau des oignons, on aura besoin, pour la cuisson, des boudins. Ne jetez surtout pas la peau. Pareil pour l'ail aussi, on garde la peau. Voilà, pareil aussi, je découpe grossièrement. Ce n'est pas la peine de couper en petits morceaux, puisque après, ça va passer au mixeur. Voilà. Ensuite, le piment, mes loulous, vous le couper en deux. Et on enlève tout ce qui est pépin à l'intérieur, sinon ça sera trop, ça va trop piquer. Et vous pouvez, pour ceux qui ne mangent pas pimenté, vous pouvez utiliser du piment végétarien. Et pareil, on découpe en petits morceaux. Et voilà, mes loulous, je vais laver tout ça, sauf le piment, bien sûr, que j'ai déjà lavé. Et pour pouvoir mixer tout ça. Allez, c'est parti, mes loulous. Voilà, les loulous, tous les épices, je les ai nettoyés, découpés et maintenant lavés. Et maintenant, je vais les mixer. Allez, c'est parti. Voilà. Et je vais mixer tout ça. Voilà. Et je vais mixer tout ça. Et je vais mixer tout ça. Maintenant, je vais mixer tout ça, mes loulous. C'est parti. Voilà, mes loulous, fini de hacher tous mes épices. Et si vous n'avez pas d'appareil pour hacher vos épices, vous pouvez le faire également à la main. Regardez-moi la texture. Vous voyez. Voilà. Regardez-moi ça, les loulous, mes épices bien hachées, pas mixer, pas mixer, hachées. Vous voyez. Et je le mets dans un bol et je mets ça de côté. Et maintenant, je vais passer à la morue. Allez, c'est parti. Voilà. Maintenant, je passe à la morue que j'ai dessalée la veille, comme je vous ai dit, mes loulous. Je vais enlever les arêtes et je vais émietter tout ça. Aidez-vous d'une forchette pour pouvoir émietter tout ça, mes loulous. Voilà, comme ça. Voilà, mes loulous, regardez, j'ai tout émietté et j'ai enlevé tout ce qui est peau et tout ce qui est arêtes. Ajoutez, voilà. Et veuillez à bien vérifier s'il n'y a pas d'arêtes. Il y a quelques arêtes. A bien vérifier les loulous. Voilà. Une fois que votre morue est bien émiettée, et vous réservez ça de côté dans un bol. Et c'est pareil, vous pouvez le faire aussi dans un mixeur. Mais là, moi, je préfère le faire avec une fourchette. Voilà. Voilà, maintenant, loulous, après que j'ai fini avec la morue, maintenant, je vais... parce que j'avais mis, comme je vous avais montré tout à l'heure, le pain à tremper dans de l'eau. Et maintenant, je vais essorer le pain, enlever l'excédent d'eau qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, mes loulous, vous voyez. Voilà, vous enlevez l'eau. Et une fois terminé, vous le mettez de côté, et ensuite, suite. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, j'ai fini mes loulous. J'ai desservé tout mon pain. Et après rien. Et après, j'ai jeté l'excédent d'eau qu'il y avait dans mon bol. Et là, je vais émietter le pain, mes loulous. Je vais mettre dans ce bol-là pour que vous puissiez mieux voir. Avec ma main, je vais émietter le pain. Vous voyez, un petit bout comme ça. Regardez mes loulous. Une fois que le pain est bien émietté, vous voyez le rendu final du pain. Ça doit être comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la cuisson des épices. C'est parti, mes loulous. Voilà, mes loulous. Dans une poêle, je mets une petite noisette d'huile. Et maintenant, je vais faire cuire mes épices. Les épices que j'ai hachées, vous voyez. Voilà. Voilà. Et je le fais cuire. pendant cinq minutes. Et il faut bien touiller en même temps pour éviter que ça se crame. brûle. Parce que si ça brûle en dessous, au niveau du goût pour le boudin, ça ne sera pas agréable à manger. Franchement, mes loulous à faire très attention quand vous faites cuire les épices pour le boudin. brûle. Vous voyez, en même temps, je remue. C'est pour éviter que ça colle et que ça brûle. brûle. Voilà. En cours de cuisson, mes loulous, je rajoute mon piment que j'ai haché finement. Je le rajoute en cours de cuisson. Comme c'est du piment piqué, c'est pour éviter que ça nous pique les yeux. Et si c'est du piment végétarien, vous pouvez le mettre pendant que vous hachez vos épices. Voilà. Et aussi, quand on met le piment à la dernière minute, au niveau de la cuisson, ça garde le goût parfumé du piment. Voilà, mes loulous, c'est prêt. Voilà, les épices sont cuits. Et on va passer à l'étape suivante. Allez, c'est parti mes loulous. Voilà, les loulous, l'étape suivante, on va mélanger tout ça dans un bol avec mes épices que je viens de cuire. Voilà. Voilà. Ensuite, la morue, et le pain. voilà. Et on mélange tout ça, mes loulous. Voilà, mes loulous, une fois que tout est bien mélangé, ça donne une pâte comme ça. Vous voyez ? Et ensuite, je vais rajouter un peu de lait pour rendre la pâte plus liquide. Puisqu'il y a des personnes qui rajoutent de l'eau, mais moi, au niveau de ma recette, moi, je préfère rajouter du lait, ça donne un peu plus de goût que de l'eau. Voilà, un peu de lait, et on mélange. Il faut, au fur et à mesure, rajouter un peu de l'air. Voilà. Et on verse la dernière partie. Voilà, ça commence à avoir l'aspect que je voulais. et ne vous inquiétez pas, mes loulous, au niveau des quantités des ingrédients, ça sera en description de la vidéo, que vous pouvez regarder sur la quantité de tous les ingrédients que j'ai utilisés aujourd'hui pour cette recette. Voilà. Vous voyez, là, ce sont les loulous. Et maintenant, nous allons former nos boudins avec le boyau. Allez. Et les loulous aussi, ce que je voulais vous dire, au niveau de la recette, vous avez remarqué que j'ai pas mis du sel. Si vous, dans votre recette, vous avez trop dessalé votre morue, n'hésitez pas à rajouter un peu de sel pour donner du goût, s'il manque du sel. Voilà. On va faire nos boudins. Voilà, mes loulous, on va confectionner nos boudins. Alors, comme matériel, il nous faut un entonnoir et des fils alimentaires. Vous voyez que j'ai trouvé ça, vous pouvez le trouver un peu partout dans les magasins, des fils alimentaires. Et maintenant, avec le boyau que j'ai déjà découpé en plusieurs morceaux puisque les boyaux, quand vous les achetez, c'est à peu près 5 mètres et vous découpez à la longueur que vous souhaitez. Et voilà. pour commencer, le premier bout, je vais l'attacher. Vous voyez? Essayez d'attacher bien saisi. Comme ça. Et pour sécuriser, j'utilise un petit bout de ficelle. Pour moi, ça sera sûr que ça ne reste pas de s'éclater ou de sortir la pâte. Comme ça. Comme ça. Vous avez vu? Et je coupe les excédents de fils qui restent. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, je cherche l'autre bout. Il est passé où? Voilà. Là. Je vais utiliser mon tournoi. Là. 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 Je vais le mettre à l'intérieur. Et je vais faire en sorte que tout le boyau rentre à l'intérieur. Vous voyez? Vous voyez les loulous? Au fur et à mesure, ça rentre. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du boyau. Là, mes loulous, j'ai fait complètement rentrer le boyau au niveau de l'entonnoi. Et maintenant, je vais mettre ma pâte dans l'entonnoi. Comme ça. Et à l'aide d'une cuillère en bois, j'utilise une cuillère en bois pour faire rentrer la pâte. Vous voyez? Aidez-vous de vos doigts pour faire descendre la pâte. Et les loulous, si vous remarquez qu'il y a de l'air au niveau du boyau, essayez de faire remonter l'air. Vous voyez? Comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air. Surtout pas. Vous voyez mes loulous, voilà, ça commence à prendre forme. Voilà. J'ai enlevé le bol pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Une fois que je suis arrivé à cette étape, je garde quand même un peu de boyau et je vais commencer à attacher le goudin. Voilà. Avec mon ficelle, je vais prendre à peu près 800 cm. mettre, je vais attacher et n'attacher pas trop serrer mes loulous pour éviter que ça ne s'éclate au niveau de la cuisson. Ensuite, là, on va essayer de créer un chapelet. faire. Voilà. Vous voyez? Il ne faut pas que ça soit trop bombé quand vous vous attachez. Vous voyez? Ça commence à prendre forme. On forme mes loulous. Regardez. Et ensuite, vous faites ça pour tout le goudin. Voilà. Et comme je vous ai dit, si vous voyez qu'il y a un peu d'air, achassez l'air surtout. Voilà. Et on attache. Vous voyez? Et là, on descend un peu. Si il en manque, vous descendez votre pâte et s'il y a un peu d'air, remontez l'air et vous attachez. Voilà. Et quand vous arrivez à la fin mes loulous. Voilà. 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 À la fin, vous voyez, vous faites, vous refaites un nœud. Un nœud comme ça. Vous voyez? Un deuxième tour. Voilà. Voilà. Et comme au début, pour sécuriser, j'attache ça avec un bout de ficelle. Voilà. Voilà mon chapelet terminé, mon goudin. Voyez mes loulous. Regardez-moi ça. Et maintenant, je vais nettoyer. Enlever tous les petits bouts de fil qui dépassent. On enlève tout ça. Voilà. Vous voyez? C'est bon. Voilà. C'est comme ça. Tout propre. Et maintenant, on va passer à la cuisson des loulous. Allez. C'est parti. Voilà mes loulous. Pour la cuisson, dans une marmite, je l'ai rempli d'eau. Comme ça. Et maintenant, je vais rajouter des épices dans l'eau. Rappelez-vous mes loulous, je vous avais demandé de garder tous les pots d'oignons quand vous avez nettoyé votre oignon. Et maintenant, on va l'utiliser pour la cuisson des goudins. Voilà. Je rajoute tout ça dans l'eau. Voilà. Un peu de persil. Oignons en rote. Du cible. Et l'ail aussi. Vous voyez? J'ai mis la peau de l'ail. Et ensuite, je rajoute mes feuilles de laurier et mes feuilles de bois d'âne. Le poivre et les clous de gérot. Et maintenant, je vais mettre tout ça à ébullition mes loulous. Allez. A tout à l'heure. Voilà mes loulous, j'ai mis ma casse-colle sur le feu et j'attends que l'eau bouillie. Et une fois que ça va bouillir, je vais baisser un peu le feu pour pouvoir mettre le boudin à cuire. Voilà. On attend quelques minutes que l'eau bouille. Voilà mes loulous. Regardez, ça bouillit. Et maintenant, je vais rajouter un peu de sel. Parce que si vous ne mettez pas du sel dans l'eau, quand vos boudins, quand on va les mettre dans l'eau, alors tout le sel qu'il y a dans le boudin, ben ça va se retrouver dans l'eau. Et du coup, le boudin n'aura plus de goût. Voilà mes loulous. Et maintenant, comme l'eau a bouilli, je vais baisser. Et quand vous mettez le boudin dans l'eau, il ne doit pas avoir vraiment de bulles. Parce que vos boudins risquent de s'éclater. Voilà, là, j'ai baissé vraiment mon feu. Attends, je le rebaisse. Voilà, il faut que l'eau frémisse, simplement. Il ne faut pas que ça bouillit pour après mettre le boudin à l'intérieur. Voilà, vous voyez maintenant, il n'y a plus d'ébullition mes loulous. Et maintenant, je vais rajouter mon boudin. Vous voyez, comme ça. En faisant des va-et-vient, vous voyez, pour éviter que ça s'éclate. Vous voyez, comme ça, mes loulous. Et vous laissez cuire pendant 15 à 20 minutes le boudin. Voilà. Vous avez remarqué, j'ai utilisé de la ficelle. J'ai doublé pour que je puisse faire les va-et-vient du boudin, pour éviter que je me brûle. Et vous pouvez faire pareil aussi, mes loulous. Voilà. Et on attend la cuisson. Voilà, mes loulous, 15 minutes après, je vais vérifier la cuisson. Alors, vous voyez, avec une aiguille, vous piquez. Vous voyez, là, il n'y a pas d'eau qui sort, juste un petit peu d'huile. Comme ça. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'eau qui sort, ça veut dire que votre boudin est déjà cuit. Voilà. Voilà. Et là, je vais passer aux autres pour terminer la cuisson de mes boudins. Voilà, mes loulous, c'est fini pour les boudins. Bien, c'est cuit. Et à la fin de la cuisson, les loulous, avant que ça se refroidisse, on va rajouter un tout petit peu d'huile par-dessus. L'huile, ça sert, quand ça va se refroidir, ça va éviter que les boudins s'éclatent. Et pour la conservation. Voilà, voilà, mes loulous, bon appétit et je vous invite à vous abonner pour ceux et ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous, appuyez sur la notification, la petite cloche qui est tout en bas pour que vous ne ratez pas mes prochaines vidéos. Bisous mes loulous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et très bonne fête à vous. A la prochaine pour une nouvelle vidéo et très bonne fête à vous. Merci. Merci.